Et what up les gens c'est DepiHoloGaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017 saison 4 épisode 15 C'est le dernier épisode de F1 2017 du mode carrière voilà c'est la fin This is the end c'est finito papi Je vous ferai une vidéo bonus pour vous remercier d'avoir suivi pendant ces 75 épisodes parce qu'il y en a eu 75 sans compter les hors séries Et je vous expliquerai un petit peu le comment j'ai travaillé etc je vous donnerai aussi les musiques Normalement j'essaie de vous mettre toutes les musiques que j'ai utilisées pendant cette carrière Il y a certaines musiques que vous ne pourrez peut-être pas trouver parce que c'est des musiques qui ne sont pas libres de droit et qui sont spécifiques etc Donc peut-être que vous ne les trouverez pas Mais voilà donc ça y est on est en train de tranquillement mais sûrement tourner une page de l'histoire de cette chaîne Puisque bien F1 2017 c'est fait Bientôt F1 2018 vous inquiétez pas vous aurez des vidéos dessus Je vous communiquerai des trucs en temps et en heure comme on dit Donc voilà bref on se retrouve donc aujourd'hui sur le circuit de Bahrain C'est le dernier Grand Prix de la saison Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu qu'au dernier Grand Prix en Chine Nous avons bien été titrés On a été titrés en Chine Je ne l'ai pas fêté le championnat J'aurais pu le fêter avec des donuts genre de choses Mais bon je pourrais être tout à fait honnête ça commence un petit peu Voilà on est sur la fin de la série Et elle a été longue peut-être parfois peut-être un peu trop longue à mon goût Donc bon bref voilà Derrière effectivement je vous ferai une vidéo Donc vous inquiétez pas là dessus pour faire un bilan de tout ça Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et puis voilà ouais donc on a été titrés en Chine Donc aujourd'hui c'est vraiment pour le fun Faut pas oublier quand même qu'on peut se faire dépasser par Audi Si jamais ils font une très 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 bonne course Mais ça devrait aller Maintenant c'est à nous de finir en beauté Alonso finit aussi entre guillemets sa carrière sur cet épisode là Donc bon voilà ça va être sympa J'ai pas fait de News24 pendant cette saison Parce que c'est pas nécessaire étant donné que la suite il n'y en aura pas Voilà bref Alors du coup on se retrouve sur le tour de Q1 Avec notre belle Ferrari rouge Dans cette belle nuit barénite Bah écoutez alors déjà une 30.5 Ça devrait normalement suffire à passer en Q2 Faire attention comme... Ouais ok d'accord Alors on fera vraiment gaffe la prochaine fois 15ème Digra Siever, Stappen, Sainz, Giovinazzi et Ericsson sont éliminés Euh... Alors Bahrein je vous l'ai déjà dit Bahrein c'est un circuit que j'aime bien Mais sur lequel je suis pas spécialement rapide Donc je m'attends à une course Et une qualif du coup assez complicados Je vais pas vous le cacher Une 29.2 pour Sébastien Vettel Et nous on va faire une 32 Donc il nous met une seconde Je pense ça devrait être suffisant On va peut-être sortir pour un deuxième run Au fur et à mesure Sur la fin de la séance Ouais On est onzième Euh... On peut améliorer de quelques dixièmes Pour essayer de passer en Q3 Donc ça devrait pouvoir le faire Le freinage ici avant le dernier virage Bien pris Réaccélération un petit peu de patinage Un petit peu de survirage Et on est repassé Ouais on a une bonne accélération pour le moment DRS ouvert Et normalement on devrait passer en Q... Et bah non P12 Et bah non P12 Ah Pas de Q3 pour notre dernière en Grand Prix Dommage C'est un petit peu dommage Effectivement Euh... P12 Bon voilà Vettel P5 pour le moment Alonso est passé en... Euh... Est bien passé en Q3 Euh... Hülkenberg en Q3 aussi Bon Palmer, Perez Euh... Qui d'autre ? Palmer, Perez, Verlein Pardon Leclerc Et puis nous sommes éliminés De cette... De cette Q2 Euh... Voilà Bon bah écoutez c'est... C'est les choses qui arrivent Donc euh... Bah maintenant on a plus qu'à passer à la course Et c'est soir de course C'est le dernier Grand Prix de cette carrière Euh... Je pense qu'on a eu pas mal de choses Pas mal de remédissements Je pense qu'on a passé dans l'ensemble Une belle carrière Et vous pourrez me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de l'entièreté de cette carrière Evidemment Euh... Euh... Super soft Soft medium Euh... Ouais Beaucoup de dégradation sur ce circuit de Bahrain Il va falloir faire un petit peu attention Il va falloir Ouais Il va falloir attaquer On part P12 On est derrière Palmer Devant Perez Devant il y a une McLaren Ça doit être celle de Fernando Alonso Et puis on va pas faire comme On va dire Comme en Chine Où on a complètement oublié De lâcher l'embrayage pour partir Parce qu'on regardait pas les feux Et qu'on regardait Notre régime moteur Pour être en mode Euh... Départ optimal Bon Euh... Maintenant c'est pour le fun On va essayer de faire des bons dépassements Faire une belle course Si on peut Inch'Allah En faisant une très très bonne course Monter sur le podium Ça peut être intéressant Pour une dernière Ça peut être vraiment stylé Je pense Donc bon On sait jamais Mais c'est vraiment pour le fun Euh... Pour aller au bout quoi De ce championnat Et puis on tirera les conclusions après Puis on se dira Au revoir Au revoir Au revoir Quel dommage Non mais vous inquiétez pas Les autres vidéos continuent Y'a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne En plus des pas mal Bref En attendant ce que je propose C'est qu'on laisse monter La pression des freins Laisse monter la température des pneus Ainsi que la pression Et on se donne rendez-vous Pour l'extinction des feux Sous-titrage Société Radio-Canada Et les feux s'allument une dernière fois Avant le départ de cette 15ème manche De F1 2017 Saison 4 C'est parti Le coup d'envoyé donné Pour notre dernier Grand Prix de la saison On a pris un plutôt bon départ Face à Julian Palmer Devant c'est Alonso Qui a pris un très bon départ Et ouais Y'a une bonne vitesse de pointe Sur toutes les voitures Le freinage ici Où on a failli aller chercher Alonso Mais faire un 4-2 front avec Van Dorn Alonso et Hülkenberg C'est peut-être pas la meilleure idée du siècle Et ici par l'extérieur Dans le virage 2 C'est bien passé Dans le virage 3 On est bien monté sur le vibreur On prend l'accélération Et l'aspiration de Nico Hülkenberg On va se mettre à l'intérieur Pour freiner Peut-être aller chercher le pilote allemand De chez As Ça va pas passer je pense Peut-être une bonne réaccélération Et malheureusement non Ça va pas passer pour l'instant On est derrière toujours Nico Hülkenberg Attention le freinage On a failli se prendre Romain Grosjean Qui était en perdition complètement Oh punaise C'était chaud Beau réflexe On a failli se manger une Audi En pleine tronche Et casser l'aileron Et pour l'instant pas de problème On est 9ème pour l'instant 9ème position On se débrouille pas mal Et on va revoir le départ De ce Grand Prix De Bahrein On a pris un départ correct Un plutôt bon départ Julian Palmer Oui Palmer a pris un très très bon départ Et finalement Il a pas réussi à transformer ce départ En belle opportunité de dépassement Derrière On a réussi à le passer Regardez C'est un petit peu cafouillé Dans le virage 2 et 3 Et du coup On en a profité pour dépasser Vandon et Palmer Et du coup on était avec Alors Valtteri Bottas Et Romain Grosjean Justement voilà Alors Bottas Grosjean Hop là le petit push Et Grosjean Qui la récupère Avant de Wouah Elle s'est pas passé loin On a eu de la chance De pas se le manger Heureusement On se retrouve dans le On se retrouve au direct Pardon Avec Pierre Gasly Qui attaque tout de suite Daniel Ricciardo Ça lève les mains Et puis par l'intérieur Dans le dernier virage Ça devrait passer peut-être Pour Pierre Gasly Maintenant attention à la Renault Qui a une très très bonne Vitesse de pointe Alors qu'ils sont poursuivis Par eh bien Pierre Le Esteban Ocon Ouais Et bah écoutez On va voir ce que ça va donner Au bout En tout cas Ça a pas l'air de passer Alors que ça se décale Un petit peu Dans tous les sens Il me semble Avec Alonso Et ici Bottas Et Alonso prend le dessus Sur Bottas Alors qu'Hulkenberg Est vraiment pas loin Ils ont un petit peu Cafouillé dans le virage 1 et 2 Et du coup A nous de prendre le dessus Hulkenberg à droite On va prendre à gauche On va faire un petit 3 wide Et on va essayer D'emmener le maximum De vitesse ici Par l'extérieur On peut tenir la voiture On peut la tenir Un petit peu de dérapage Et on est passé Sur les deux voitures D'un coup Magnifique manœuvre Ça c'est beau ça Sur Bottas et Hulkenberg Pas l'extérieur Dans le virage 4 C'est magnifique On est bien passé Et on est derrière Maintenant Fernando Alonso Alors que derrière Et bien forcément Ça se bat toujours Encore un petit peu Avec Hulkenberg Et Bottas Et Grosjean Qui est pas très très loin Derrière ça se bat aussi Avec Gasly je crois Et Carlos Sainz Et ça va prendre l'avantage Pour Nico Hulkenberg Et c'est un petit peu Plus compliqué pour Bottas Attention ça va peut-être Se décaler Avec Romain Grosjean On n'est jamais à l'abri De quelque chose Et ça se décale justement Par l'intérieur Pour le pilote français Pour aller chercher Peut-être Valter et Bottas Avec Stoffel Van Dorn En première loge Pour assister à cette belle bataille Entre les deux voitures Du même groupe Puisque Volkswagen Et Audi Partagent la même maison mère C'est surtout Audi Qui partage la maison mère De Volkswagen Voilà on va dire ça comme ça Hop là Gros blocage de roue Pour Romain Grosjean Attention tout de même Ça pourrait occasionner Des dégâts sur La dégradation des pneus Le freinage On a failli rentrer Dans le Fernando Alonso Et pour l'instant On n'est pas trop mal On arrive à tenir le rythme Troisième tour Lewis Hamilton Meilleur tour en course Pour le moment On va avoir le DRS DRS ça y est On est derrière Fernando Alonso Devant il y a une voiture C'est celle de Sergio Perez Je pense Et on va tenter le 3-wide Peut-être le freinage Il freine très très tard Fernando Alonso Attention de ne pas aller harponner Et Stébano Con Et on est passé peut-être Sur Pierre Gasly effectivement Est-ce qu'on peut passer sur Alonso Qui nous pousse un peu à l'extérieur Et du coup on passe Sur le pilote espagnol Aïe 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 Ça va peut-être faire des bains Un petit peu à la FIA Mais en tout cas C'est une grosse bataille Il nous a poussé à l'extérieur Donc bon Écoute Quoi qu'il arrive On allait passer hein mon garçon Donc bon J'ai envie de te dire Tant mieux pour nous Alors Carlos Sainz Qui est justement derrière Romain Grosjean Et Grosjean Qui remonte Petit à petit C'est surtout Pierre Gasly Qui est en train de De descendre Et regardez Grosjean Hop Par l'extérieur Le déas Oh Carlos Sainz Avec la vitesse de la McLaren Le freinage ici Alors que c'était à la lutte Entre Hülkenberg Et Fernando Alonso Et Sainz pardon Qui va prendre par l'extérieur Ici dans le virage 2 Et c'est passé Pour le pilote espagnol Derrière pour l'instant Ça a l'air de De se tenir correctement On va dire Pour le moment Alors Premier arrêt au stand Pour Daniel Ricciardo En super soft Qu'est-ce qu'il va mettre Comme composé de pneus Ça va être les médiums Directement Je sais pas Si ça va aller au bout Je ne pense pas Ça me paraît compliqué D'aller au bout Avec les médiums Et chez Grosjean On va tenter Un autre relais En super soft Et ensuite peut-être Les médiums Je suppose Ça peut être intéressant On va voir évidemment Oh L'explosion du pneu arrière De Charles Leclerc Regardez ça Oh L'accrochage avec Avec Julian Palmer Et il est en tête Oh là là Le pneu est complètement mort Il est complètement mort Là c'est même pas Ça a déchappé Ou quoi que ce soit Là c'est même pas une crée de raison C'est juste un éclatement De pneu De pneu pardon Et regardez Alors du coup On va faire le point Pardon Lewis Hamilton est donc En tête pour l'instant De ce Grand Prix Il doit encore s'arrêter Il va falloir faire attention Oh le contact Avec Charles Leclerc Qui était Oh là 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 Qui était un petit peu plus loin Et du coup Qui avait réussi à revenir Presque au stand Et justement Ça va rentrer au stand Pour Lewis Hamilton Alors que Leclerc est positionné Dans un endroit Pas trop dangereux maintenant De la piste Dans le dernier virage Et regardez Il y a pas mal de monde Qui rentre J'ai l'impression Alors il y a Vettel Qui est rentré Il y a Hamilton Qui est rentré Derrière il y a une As Qui est rentré Alors ça met quoi Comme pneu Ça va mettre les softs J'ai hâte de voir Ce que ça donne Ce que ça donne chez Mercedes Mais Hamilton Malheureusement Va peut-être pas scorer La victoire A laquelle il était promise Et du coup Lückenberg Le coéquipier De Leclerc Met les softs aussi Et ça repart en super soft Pour Lewis Hamilton Donc ça va faire d'autres arrêts Ça rentre un petit peu plus tard Un tour plus tard Même Pour Esteban Ocon Et ça met les softs Donc ça Ça peut pas aller au bout Mais on est sur la même stratégie Que Esteban Ocon Gasly ça va remettre Des super softs Intéressants Fernando Alonso Les softs Pas de problème Ok Nous on a continué Pour le moment Évidemment On va faire un pointage Après toute la valse D'arrêt au stand Qu'il va y avoir Et qu'il y a En ce moment même Alors que Esteban Ocon Va ressortir à hauteur Et bien De Sébastien Vettel Par l'extérieur Magnifique Le pilote allemand Qui s'impose sur la Mercedes De Esteban Ocon Et qui peut potentiellement Prendre le lead Le lead Ouais La tête de la course Je pense Alors que Ou peut-être que ça doit être Ricardo Je sais pas encore En tout cas Attention évidemment A surveiller Les 8ème tour Boxe, boxe, boxe Boxe, dislap On va boxer Derrière on a Sainz Pérez Alors pour l'instant On arrive à les tenir Évidemment en termes de En termes de Ouais de Comment ça s'appelle De ce qu'il faut De temps De distance Voilà Alors le freinage ici 80 km heure Comme d'habitude Allez Une dernière Encore un arrêt Après celui-là Évidemment Alors on met les soft Comme pas mal de pilotes D'autres ont tenté De mettre les super soft Et ça met du temps Le feu passe pas au vert Et ouais on a dû laisser Pas mal de voitures passer Aïe 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 Quel dommage Et on va repartir Et ça a mis les super soft Chez Lucas Di Grassi Et ça a mis les soft Chez Marcus Eriksson Allez ça repart Grosjean qui va passer Sur la ligne Les deux Mercedes Les deux Mercedes sont en train D'être au coude à coude A l'avantage peut-être De Lewis Hamilton Oui c'est le cas Je crois qu'Hamilton est passé Alors qu'on se retrouve Derrière Per Gasly Avec ce mauvais arrêt au stand Malheureusement Et du coup Et bien c'est un petit peu long Ça a été un petit peu long Pour nous Aïe 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 Quel dommage On se retrouve donc Voilà on va faire le pointage Enfin Et bien c'est Daniel Ricciardo Qui mène la course Juste pour le moment Ricciardo est en tête Devant Sébastien Vettel Derrière c'est Lewis Hamilton Qui prend la troisième position Talonnée par son coéquipier Esteban Ocon Cinquième Ce sera donc Fernando Alonso En soft Qui lui peut venir peut-être Matcher les Mercedes Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y a pas la puissance Ou en tout cas La performance adéquate Derrière Alonso En septième position C'est donc Romain Grosjean Puis Nico Hülkenberg Et enfin Pierre Gasly On est seulement Dixième ou onzième Je pense Dans cet ordre Et ouais regardez On est sur la voiture De Pierre Gasly Le français De chez Aston Martin Alors c'est chaud Attention évidemment Hop là le freinage Et on se monte dans les rétroviseurs De Pierre Gasly évidemment Alors Non c'est effectivement On est neuvième Et Sergio Perez Est donc dixième Alors justement Le DRS qui s'ouvre Pour Pierre Gasly Peut-être qu'il va tenter quelque chose Et nous on arrive Comme une grosse 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 fusée On va peut-être prendre l'extérieur Le freinage ici Attention Ça bloque les roues Pour Nico Hülkenberg Aïe 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 Allez on va essayer De recroiser tout ce beau monde On a failli rentrer dans Hülkenberg Heureusement on a mis un petit coup de patin Comme on dit On a mis un petit coup de frein Et on est obligé d'aller à l'extérieur Vu qu'Hülkenberg est à l'intérieur Le freinage ici Par l'extérieur Est-ce qu'on va pouvoir emmener la vitesse Nécessaire pour passer Et oui Magnifique Alors on n'est pas encore passé Sur Sur Pierre Gasly Si si on est passé On est passé L'accrochage avec Pierre Gasly Et Gasly qui se retrouve en tête à queue Aïe 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 Quel dommage pour Pierre Gasly Ah il s'est accroché Il n'était pas à notre hauteur Il n'avait pas à être là Alors on ne lui a pas beaucoup laissé la place C'est sûr Mais pour moi c'était passé Et peut-être Ouais Incident de course malheureusement Et oui Et c'est comme ça Fallait peut-être lever un peu le pied Et attendre une nouvelle opportunité de dépassement Et regardez Derrière c'est en train de se battre Entre Carlos Sainz et Julian Palmer C'est en train de passer Et même alors que derrière Et bien c'est Romain Grosjean Non Lucas Di Grassi Autant pour moi Qui tente quelque chose Ouais c'est chaud Alors qu'il y a une Sauber aussi Qui vient se mêler à la bagarre Avec tout ce beau monde Et Pascal Verlein Va repasser Autant pour moi C'était pas Julian Palmer Mais bien Pascal Verlein Le numéro 94 Alors que derrière C'est n'importe quoi Il y a je sais pas combien de voitures A l'intérieur A l'extérieur Et ça repasse par l'extérieur Peut-être pour Carlos Sainz Alors que Di Grassi a fort à faire Avec la Sauber De Marcus Ericsson Et Stoffel Van Dorn Ouais c'est chaud C'est chaud Et ça va passer pour Carlos Sainz Qui passe donc Pascal Verlein Et derrière ça s'est un petit peu calmé Julian Palmer Juste derrière Stoffel Van Dorn Intéressant De voir comment ça évolue Et regardez Un petit peu plus loin Et bien c'est Lewis Hamilton Qui va prendre le dessus Sur Stoffel Van Dorn Hamilton qui a dû repasser Par les stands je pense Effectivement Et ouais Alors ça Ça passe pour Lewis Hamilton Pas de problème là-dessus Et est au stand justement Les arrêts au stand commencent Et Vettel qui met donc les médiums Ça va repartir Pas de problème Donc il est sur la même stratégie que la note Donc déjà c'est plutôt pas mal Il semblerait que ça puisse fonctionner Derrière ça s'arrête pour Et bien Nico Lukanberg Qui va mettre les médiums Et là ça met les médiums Directement aussi Pour Lucas Di Grassi Intéressant Donc effectivement Quand vous faites super soft Super soft Vous pouvez mettre les médiums Vraisemblablement Il y a si vous avez une voiture Qui tient Qui fait peu de dégradation Pour Et bien pour Pour les pneus Sergio Perez Ici à l'image Vers la remontée Ouh là attention Drapeau jaune On sait pas ce qu'il peut se passer Et Perez Qui doit s'arrêter Problème mécanique Pour Sergio Perez Malheureusement Aïe 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 Quel dommage pour Sergio Perez Qui s'arrête sur le bas côté Et Safety Car Safety Car les amis On est en 4ème position On doit rentrer ce tour-ci Et c'est tout bénef pour nous C'est tout bénef pour nous Attention derrière On a Giovinazzi Devant il y a Ocon Qui vient de mettre Des super soft Attention évidemment Au delta Pour pas se retrouver Avec une pénalité Alors on va s'arrêter Safety Car Hazard Ahead Alors c'est plutôt derrière Mais ouais Alors on va mettre les médiums Évidemment pour aller au bout Donc ça c'est plutôt Très très bien C'est même très très bon Oups là Attention On a été en fantôme Alors en tête de la course Pour le moment Daniel Ricciardo est donc Premier Deuxième C'est Esteban Ocon Troisième Donc ça va être Fernando Alonso Sur sa McLaren En médium A noter que Eh bien ça va peut-être pas aller au bout Pour Ricciardo et Ocon Ocon en super soft il me semble Et Ricciardo en soft Vettel est juste derrière Alonso En 4ème position On est en 5ème position Aussi en médium Donc là on a peut-être Notre tiercé gagnant En vrai Si les médiums vont aller au bout Giovinazzi est là aussi Intéressant Giovinazzi peut faire quelque chose Derrière c'est Nico Hülkenberg Sur sa as C'est intéressant de voir comment ça se passe Alors la as de Nico Hülkenberg Puis derrière c'est Pascal Verlein Ensuite c'est Lucas Di Grassi Carlos Sainz Marcus Ericsson Et Romain Grosjean me semble-t-il On sera à hauteur De la 13ème place Je pense pour Romain Grosjean Grosso modo Quelque chose comme ça Et on est ici Avec Carlos Sainz Jr Donc qui complète ce top 10 Et qui est en médium Donc là très clairement Il fallait piter Sous Safety Car Pour venir chercher les médiums Mais seulement La Safety Car est arrivée Pile poil très bien pour nous Mais je pense que pour les leaders Pour Ocon et Ricciardo Ça a été une toute autre affaire Allez la relance Va être donnée Il va y avoir 10 tours à faire Pour aller chercher Eh bien peut-être la victoire On ne sait pas Allez attention Évidemment Et c'est reparti C'est parti Let's go racing Et on remet le carburant riche Pour prendre un maximum de puissance Et peut-être aller chercher Sébastien Vettel déjà Au bout de la ligne droite Vettel qui zigzague pas mal Attention évidemment Le freinage Oh là là Le gros 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 freinage On a failli rentrer dans Fernando Alonso Heureusement qu'il a été Effectivement assez prudent Alonso En ouvrant un petit peu la trajectoire Et on se retrouve derrière le pilote espagnol Peut-être on peut tenter quelque chose Et on est obligé de freiner un petit peu fort On est obligé On va pas pouvoir décroiser malheureusement Et aller chercher le pilote espagnol Peut-être un petit peu plus tard Alors que devant c'est déjà parti Comme des boulets de canon Entre Ricardo et Esteban Ocon Un peu plus loin dans le paquet On est avec Max Verstappen A l'aspiration sur une Renault Et sur une Comment ça s'appelle Une Force India Alors pour l'instant Il va rien tenter Bon ouais Il est en spectateur privilégié Il peut passer quelque chose Il peut peut-être essayer de les passer Avec ses pneus super soft C'est chaud alors que ça se décale Ça va quand même créer un 3 de front Une 3ème ligne Le freinage complètement à l'intérieur Le contact avec Jolion Palmer C'est chaud Et regardez derrière Il y a Van Dorn qui s'en mêle Et Verstappen vient faire une pierre deux coups Et vient de passer Et Palmer et Stoffel Van Dorn Et il y a Di Grassi pas loin Assez chaud Assez chaud Beau spectacle là Avec ce point de vue hélicoptère magnifique Et on verra ce que ça va donner Évidemment à l'arrivée Savoir si Verstappen Va réussir à marquer quelques points Parce que saison très chaotique Pour le pilote néerlandais Attention On se fait attaquer par Antonio Giovinazzi Qui va essayer de nous prendre le meilleur Ah ça va être compliqué Alors qu'on a pas réussi Non pardon C'est Sébastien Vettel Qui se fait attaquer Autant pour moi Bah oui on l'a dépassé Et effectivement Giovinazzi qui est passé Sur Sébastien Vettel Alors il n'y a pas encore le DRS C'est un peu inquiétant De voir le niveau de performance De la server par rapport à la Ferrari C'est même un petit peu embêtant J'ai envie de dire Et il s'est loupé au freinage Giovinazzi Attention la Haas Ah par l'intérieur Dans le virage 2 C'est chaud C'est chaud C'est chaud Est-ce que ça va passer Pour la Haas En bout de ligne droite Vettel est quand même Bien placé à l'intérieur Est-ce qu'il peut l'emmener A l'extérieur Avoir une bonne réaccélération C'est compliqué Ils sont encore une fois côte à côte Ouh On va rentrer dans une partie Un peu technique Vettel qui insiste Ouais non ça va passer Malheureusement pour Pour Nico Hülkenberg Et derrière Et bien Sainz va commencer A mettre la pression A Vettel Et Vettel qui comme à son habitude Va recommencer à dégringoler Au classement Et ça on n'avait pas besoin De ça En tête de la course Pour le moment Et bien c'est Esteban Ocon Qui peut inscrire Une belle victoire D'ailleurs Attention évidemment Il en est en super soft Il va falloir qu'il s'arrête Le petit Esteban Ocon Ricardo est donc deuxième Pour le moment Et Ricardo C'est Ricardo qui s'arrête Avec les soft Intéressant Je pensais que les soft Allait durer plus longtemps Ou peut-être effectivement Qu'il a fait un arrêt Plutôt que Esteban Ocon Ce qui est tout à fait possible Et du coup Ricardo va être Entre guillemets Hors course Pour la victoire Alors ça va remettre des soft Ouais ouais Là ça va coûter très très cher Ça va coûter très très cher Monsieur Ricardo Et il y a une autre voiture Qui s'arrête Je crois que ça doit être Verstappen Et regardez un tour plus tard Et bien c'est Esteban Ocon Qui remet des super soft Pour finir la course Alors je sais pas S'il a mis les soft À un moment donné Mais j'espère qu'il a Évidemment changé De composé de pneus Et regardez Et là je crois Qu'on est en train de se battre Effectivement On a emmené Complètement à l'intérieur Antonio Giovinazzi Il y avait deux voitures Qui se dirigeaient Vers la sortie des stands Entre guillemets Alors qu'elles étaient sur la piste Et du coup Giovinazzi Vient de nous passer Alors que derrière C'est Ericsson Aux prises avec Sébastien Vettel Attention 25ème tour Il va rester 4 tours Pour aller chercher Giovinazzi Le freinage tout de suite À l'intérieur Et oui mon garçon C'est passé aux chausses-pieds Normalement Là il y a un gros Gros petit contact Oh c'était chaud Mais on est bien passé Sur Giovinazzi On reprend cette deuxième place Alors qu'on a 7 secondes De retard sur Fernando Alonso Qui lui A l'air de se diriger Vers la victoire Pour le coup Attention à Giovinazzi Qui va nous réattaquer Un petit peu plus tard Et regardez Ça ouvre le DRS Encore une fois On va essayer de l'emmener À l'intérieur On va freiner même Milieu de piste Pour l'obliger à prendre Mal son virage Et on va pouvoir Reprendre une belle trajectoire Et emmener suffisamment de vitesse Attention encore une fois On se retrouve Encore une fois Un tour plus tard Au même endroit Dans cette ligne droite De départ arrivée Sur notre voiture Oh là là Attention à Giovinazzi Il va encore une fois tenter Allez à l'extérieur Ah c'est chaud On est obligé de lui mettre Un limite des coups de roue On repasse derrière Et regardez Et on va replonger à l'intérieur Ici magnifique Le freinage Au point de corde Et on est repassé Un petit peu comme en 2014 Avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton Ça se chamaillait pas mal Et aujourd'hui C'est entre une Sauber Pour vous dire Et une Ferrari Oh là là Il est très très rapide Et il va se mettre à l'intérieur D'ailleurs Giovinazzi On l'emmène complètement à l'intérieur Le freinage Il va être obligé de monter À fond sur le vibreur Alors que derrière Il y a Nico Hülkenberg Qui peut peut-être prétendre Avoir un premier podium Pas en Formule 1 Parce qu'il en a déjà marqué un Du coup dans cette carrière Mais il peut avoir Un premier podium Avec As Ça serait assez inespéré Attention Giovinazzi Qui repart à l'attaque Encore une fois Pour la quatrième fois Je crois Encore une fois On l'emmène complètement à l'intérieur Attention à Nico Hülkenberg Qui est en spectateur privilégié Par à l'extérieur Dans le virage 1 On va être bien placé Pour le virage 2 Attention à la réaccélération On l'emmène à l'extérieur On a du mal Oh là là On va être compte à côte Jusqu'au virage 4 Et non il est passé pour l'instant On va prendre l'aspiration Sur Giovinazzi Et on va tenter le dive Bon magnifique Et Giovinazzi Qui bloque ses roues Giovinazzi Qui a bloqué ses roues Pour le moment Aïe 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 Terrible pour Giovinazzi Et pour l'instant Ça a l'air de tenir pour nous Oh c'est chaud C'est chaud C'est vraiment très chaud Allez dernière tentative A mon avis Là on va rentrer bientôt Dans le last lap C'est le dernier tour de course Et il va falloir défendre Corse et Ham Cette deuxième position Alors que Carlos Sainz Tente de prendre le dessus Sur eh bien Nico Hülkenberg Et regardez On l'a emmené tellement A l'intérieur Giovinazzi Obligé de couper un petit peu Et de montrer complètement Sur le vibreur Et peut-être que Aïe aïe Et ça va peut-être pas passer Pour Nico Hülkenberg Peut-être que Sainz Pourrait en profiter Ils sont à 3 de front pratiquement Non 2 de front maintenant Est-ce que Sainz Pourrait profiter Et faire le freinage Sur Giovinazzi Et prendre cette 3ème place Là ça se bat Pour la 3ème place Je crois que Giovinazzi Va bien se défendre Et va réussir A garder le meilleur Sur Carlos Sainz Et ici ça va passer Pour Giovinazzi Giovinazzi Qui garde Cette 3ème place C'est le dernier tour Et regardez Eh bien L'homme Qu'il fallait battre C'était Fernando Alonso Qui vient de remporter Son dernier grand prix De Formule 1 Si c'est pas magnifique Comme Eh bien Non mais non Nico Hülkenberg A pas remporté Son dernier grand prix Autant pour moi Mais effectivement Il a remporté Son dernier grand prix Attention ici Giovinazzi Qui se décale Et non On va prendre cette 2ème place 2ème Abarail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Victoire de Fernando Alonso Victoire de Fernando Alonso Pour son dernier grand prix Et regardez Derrière On est avec Giovinazzi Et Carlos Sainz Dans la même seconde Pour ce podium 2ème 3ème Et Sainz Malheureusement Dehors du podium Et pas de double podium Pour McLaren Marcus Ericsson Avec son Alfa Romeo Sober Finit 5ème En partant de la 20ème position Giovinazzi Et Sainz Partait 19 et 18 Incroyable Et derrière Hülkenberg P6 Esteban Ocon seulement 7ème Avec 3 arrêts au stand Stoffel Van Dorn 8 devant Daniel Ricciardo Lui aussi 3 arrêts au stand 10ème Julian Palmer Qui prend donc le point De la 10ème place Pour ce dernier grand prix Vettel En dehors des points Encore une fois Il aura fait une saison noire Sébastien Vettel 11ème Devant Pierre Gasly Et Pascal Verlein Lewis Hamilton Seulement 14ème Et ouais Lui il a fait carrément 4 arrêts au stand Malheureusement Lewis Hamilton Max Verstappen 15ème Devant Romain Grosjean Et Valtteri Bottas Di Grassi Est le dernier A avoir Fini la course Avec Charles Leclerc Et Perez Qui a abandonné Malheureusement Donc effectivement Nous gagnons Ce championnat du monde Saison 4 F1 2017 Esteban Ocon est donc 2ème C'est le classement final Ocon est donc 2ème Ricciardo donc 3ème Pour pas grand chose Face à Lewis Hamilton Et Romain Grosjean 5ème Fernando Alonso 6ème Devant Lucas Di Grassi Antonio Giovinazzi Valtteri Bottas 9ème Devant Carlos Sainz Stoffel Van Dorn Ah ouais Ça se joue à rien En termes de points Stoffel Van Dorn 11 Devant Marcus et Eric Son Pierre Gasly Est donc 13ème Devant Sébastien Vettel Pascal Verlein Julian Palmer Nico Hülkenberg Max Verstappen Charles Leclerc Et enfin Sergio Perez Qui marque que 8 petits points Mais vous voyez que Dans tout le classement Ça a été très très serré Tout au long de la saison Et ça c'est vraiment kiffant Le classement des constructeurs Du coup effectivement Mercedes remporte Ce titre constructeur Devant la Scuderia Ferrari On prendra donc 258 points Devant Audi Pour sa première saison En Formule 1 Et donc 3ème Ça c'est une énorme performance Devant Renault Et McLaren Honda Alfa Romeo Et donc 6ème Très très grosse performance Là aussi Ça s'est joué à pas grand chose Entre Renault et McLaren Et puis derrière Volkswagen 7ème Quand même Devant Aston Martin Et Force India C'est vous dire Qu'il y a eu quand même Un sacré niveau Et puis malheureusement As finit Don dernier Avec seulement 36 points En 10ème position Voilà un petit peu Pour les classements Définitifs De cette saison 4 De F1 2017 Merci à tous De vous avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle Vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas A lâcher des likes Et des commentaires Sur la vidéo On se retrouve Sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler à F1 Puis en attendant Portez-vous bien Ciao ciao